Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question de Directe, qui reçoit aujourd'hui Mordien. Mordien, c'est le président de l'Ordre national des experts comptables du Sénégal, agréé du Sénégal. Mordien, merci d'avoir accepté votre invitation. On parle beaucoup d'experts comptables dans ce pays. C'est quoi le travail d'un expert comptable ? Merci Michel Alsan Samba Diop, merci à votre télévision et à vos collaborateurs et aussi aux spectateurs qui suivent votre émission. L'expert comptable est un tiers garant de l'information financière fiable. Aujourd'hui, le banquier s'adosse sur l'opinion de l'expert comptable pour dire que les états financiers qu'on m'a présentés sont fiables et je peux me baser sur ça pour accorder un crédit. L'administration fiscale s'appuie sur les états financiers qui ont obtenu un visa des experts comptables pour asseoir sa base fiscale. La banque centrale, dans le cadre de sa centrale des bilans, s'adosse sur ça pour sa politique monétaire, sa politique économique. L'ANSD pour les comptes nationaux qui permettent à l'état d'asseoir une bonne politique publique. Donc, nous sommes au cœur de l'information financière et nous sommes au centre des entreprises. C'est nous qui sommes les médecins des entreprises. On les accompagne dans la phase pré-natale, dans la phase natale, durant la croissance. Et avoir un expert comptable dans l'entreprise comme conseiller permet d'éviter une mortalité infantile et permet à ces entreprises d'aller vers le développement dans des conditions de garantie d'efficacité. Oui, justement, tantôt vous parliez du taux de mortalité des entreprises ici au Sénégal. Le constat a été fait que c'est très élevé. Cela a dû à quoi ? Au fait qu'il n'y a pas d'expert comptable à la naissance de l'entreprise, son accompagnement, ou bien c'est dû à la mauvaise gestion des entreprises qui n'ont pas été contrôlées par les experts comptables, c'est ça ? Bon, d'abord, vous savez, il y a plusieurs facteurs. Si, par exemple, et puis cette mortalité n'est pas uniquement liée aux petites entreprises, on peut voir une... Il y a les PME, les PMI. Il y a les PME, mais d'abord, l'étude préalable. Vous avez une idée de projet, il est recommandé d'aller voir un expert comptable qui accompagne dans l'étude du projet, comme le médecin, qui accompagne dans la phase pré-natale. L'expert comptable fait quoi en ce moment ? Il fait ce qu'il appelle étudier le projet avec vous, l'étude du projet avec vous, sur la faisabilité, c'est ça ? Il vous aide dans l'étude du projet, il vous aide dans le montage du business plan, il vous aide dans l'organisation, il vous aide dans les procédures. C'est ce qu'on constate ici. Il y a eu des entités qui ont été montées, qui marchaient bien, mais malheureusement, les procédures n'étaient pas bien élaborées et peut-être même il n'y en avait pas. Donc l'expert comptable, il vous accompagne durant ce processus, comme le médecin, le pédiatre, il le fait, il y a des vaccins, il y a un accompagnement, donc un ensemble de dispositifs qui permet à l'entreprise de grandir. Mais si vous n'avez pas toute cette organisation derrière, vous n'avez pas cet accompagnement, même si vous pouvez arriver à une croissance et ne pas gérer la croissance, des fois, on peut constater le cas de certaines entreprises fortes, après qu'elles chutent, qui sont liquidées. Bon, je ne vais pas citer des entreprises ici, mais on a connu ici au Sénégal de grandes entreprises. On se voit, un jour, on nous dit que ces entreprises n'existent plus. Mais ce n'est pas un fait de la publicité. L'une des plus emblématiques, c'est Wari, qui était dans un système monétaire extraordinaire, qui marchait bien, et paf, on trouve toujours qu'il y a des problèmes. Oui, c'est une réalité qui est là. C'est un bon projet, qui était bien élaboré, mais dans ce projet, c'est-à-dire que les gens viennent constater des dégâts. Constater des dégâts, c'est quoi ? C'est-à-dire que toute l'organisation qui devait accompagner cette entreprise n'y était pas. Ça, c'est une chose. Bon, je vois que récemment, ils sont en train de parler de responsabilité de l'expert comptable. Bon, ils ont rencontré l'ordre, etc. Mais la responsabilité de l'expert comptable aussi, elle est limitée. Si l'expert comptable a fait son travail pour alerter les associés, pour dire, attention, par rapport à la gestion, il y a un risque, il a fait son devoir. Mais constater une situation d'alerte et d'alerter, d'accord, c'est une obligation. Mais est-ce que l'organisation interne, les procédures internes qui devaient permettre d'éviter cette situation, est-ce que ces procédures étaient là ? Ce sont des questions qu'on se pose. C'est vrai. Mais est-ce que justement, ce qu'on appelle la mortalité des entreprises, si vous, expert comptable, vous êtes une entreprise en train de faire des chiffres, de marchés, on en parle beaucoup, et là, pignon sur rue, est-ce que vous avez, vous, le droit d'aller vérifier si exactement ils ont des experts comptables ou pas ? Est-ce qu'ils sont en train de faire ou pas ? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquence dans l'économie au lieu d'attendre que ça tombe ? Voilà. C'est que, par rapport au prérogatif de contrôler des entreprises, même si on ne fait pas appel à vous, d'aller contrôler effectivement, est-ce qu'elles respectent les règles ? Voilà. Avant que le dégât se... Voilà. Avec les visas obligatoires. Avant, il y avait des entités qui devaient avoir des commissaires au compte qui ne les désignaient pas. Mais depuis cette année, on s'est dit que les attestations des visas, nous allons mettre un format qui nous permet de définir les conditions de désignation d'un commissaire au compte. Si les conditions obligatoires de désignation du commissaire au compte sont là et que l'entreprise ne désigne pas un commissaire au compte, les experts comptables vont signaler à cette entreprise et demander qu'il y ait la désignation obligatoire d'un commissaire au compte. Maintenant, le commissaire au compte, il a des obligations légales. Des obligations légales parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas plus important qu'une entreprise. C'est à partir de l'entreprise qu'on paye des impôts. C'est l'entreprise qui paye des salaires. Avec les impôts, on investit pour des infrastructures publiques. Bon. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas d'entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Donc, et par rapport à ça, la mission du commissaire au compte, c'est une mission légale. Dans le cadre de cette mission, même si vous, Michel Samba Diop, vous avez tout le capital de ITV, bon, vous avez un commissaire au compte, mais vous posez des actes qui vont mettre à genoux cette entreprise, l'expert comptable a l'obligation de vous envoyer une alerte et d'informer la juridiction, le tribunal, pour dire attention, cette entreprise-là risque de tomber en faillite à cause des comportements concernant son propriétaire. Parce qu'une fois que vous avez créé l'entreprise, ça ne vous appartient plus. L'État a sa part, les salariés, on leur part, comme vous aussi, vous avez votre part. Donc, l'expert comptable, dans ses missions, il fait un contrôle, mais nous ne pouvons pas, par exemple, nous lever pour dire que c'est telle entreprise qui marche bien, a un commissaire au compte ou pas, il ne l'a pas, on y va, mais nous pouvons refuser de délivrer une attestation. Maintenant, il appartiendra au Sénégal. On est dans un domaine informel. Il y a des gens qui sont dans l'informel qui brassent des milliards et qui ne signalent jamais qu'ils ne sont pas formalisés. Parce que l'expert comptable, aujourd'hui, dans ce cas-là, on peut vérifier ce que les gens font. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne payent pas de dépôt, qui ne font rien du tout et qui préfèrent rester dans l'informel. Ces gens se représentent de la majorité. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut une révision du Code général des impôts. Une révision du Code général des impôts pour régler le problème de la contribution globale unique. Quelqu'un, par exemple, qui est personne physique. On voit des gens qui sont personnes physiques, qui brassent des milliards de chiffres d'affaires, mais qui ne payent pas 500 000. Parce qu'il y a un cadre légal qui est là. C'est surtout dans l'immobilier. Beaucoup sont dans l'immobilier. Dans l'immobilier, dans le commerce de gros, du riz, du savon, ainsi de suite, il y a des grossistes qui sont là, qui font des milliards de chiffres d'affaires. Mais qui ne payent rien. Mais qui ne payent rien, qui ne payent rien du tout. Bon, ceux qui payent, ce sont les endroits formels, les salariés, ainsi de suite, etc. Donc, je pense que sur ce plan, il y a des choses à revoir et que l'État, il appartient à l'État de mettre en place le cadre. Parce que l'État doit être, est le premier bénéficiaire des services de l'expert comptable. Parce que si ces acteurs permettent de garantir l'information financière fiable, l'expert comptable, il ne peut pas aller comme ça monter des états financiers pour un commerçant qui fait 10 milliards de chiffres d'affaires pour lui faire une déclaration comme quoi il a fait 50 millions. Il ne le fera pas parce que s'il le fait dans le cadre de ces infractions, mais il pourra être radié au niveau du tableau. Il est assermenté, il a suivi un cursus qui l'oblige à avoir un certain comportement professionnel. Aujourd'hui, le Sénégal a un ordre des experts comptables qui est membre de l'IFAC au niveau international. Nous travaillons sur les mêmes normes que les Américains, les mêmes normes que les Français, les mêmes normes que les Japonais, les mêmes normes que les Belges. Et nous sommes membres, full membres au niveau de l'IFAC. Donc nous avons des professionnels de très haut niveau. Mais l'État aussi a son rôle par rapport à ça, siffler un peu la récréation et faire de telle sorte que toutes ces entités soient soumises au contrôle de l'expert comptable et qu'on nous aide dans la lutte contre l'exercice illégal de la profession. Récemment, il y a l'actualité par rapport à la gestion de l'argent de la COVID. On a vu les DAJ qui sont convoqués à la division de l'investigation criminelle pour montrer un peu la gestion de cet argent. Est-ce que justement dans les ministères, il est possible que les experts comptables viennent en amont pour voir l'argent qui a été mis en place, comment les procédures ont été respectées ou pas? Et je pense qu'à ce niveau, ça devait être même une obligation. Ça devait être une obligation. Bon, l'État, dans le cadre de son plan stratégique, qui repose sur trois axes, la croissance, le développement humain et la bonne gouvernance. Et nous sommes dans le même cadre harmonisé des gestions des finances publiques au sein de l'UEMOA. Les dépenses publiques doivent être vérifiées, mais le travail, il est fait par la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Les compétences sont là-bas, mais on devait renforcer ces entités par des partenariats avec l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal pour garantir une information financière fiable et éviter que des situations pareilles puissent se poser. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas impliqués dans le cadre de ces contrôles. Pourquoi? C'est une option de l'État. Si l'État décide de nous impliquer, pas de souci. Généralement, on nous implique quand il y a alternance. S'il y a alternance, bon, c'est une obligation que les gens se fassent les comptes. Vous avez vu, en 2000... Pour faire les audits, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais durant l'exécution du budget, le contrôle du budget, avant l'adoption de la loi de règlement, l'État peut solliciter les experts comptables qu'il y ait un partenariat avec la Cour des comptes, avec l'IG, qu'on audite les comptes de toutes les collectivités territoriales. Par exemple, en Côte d'Ivoire, toutes les collectivités territoriales sont auditées par des experts comptables, par l'ordre. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales? Donc, nous, nous sommes là. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. C'est que nous, nous sommes un établissement public à caractère professionnel. Ça veut dire que nous devions être parmi les bras armés de l'État pour que l'État ait plus d'impôts, pour qu'il y ait plus de transparence, plus de bonne gouvernance. Bien sûr, notre collaboration avec les corps de contrôle de l'État. Et vous savez, un rapport qui vient d'un acteur indépendant. La perception qu'on a de ce rapport est différente de notre rapport qui est sorti de l'administration. Vous voyez que même quand le rapport de la Cour des comptes est sorti, il y a des gens qui sont dans le pouvoir qui contestaient ce rapport. Et parfois, vous voyez des rapports qui sortent. Ceux qui sont dans l'opposition, ce qui sont dans des collectivités territoriales, ils disent que c'est une affaire politique. Donc, vous voyez, alors que nous, nous sommes indépendants. Notre rapport repose effectivement sur des normes de travail reconnues sur le plan international et nous devons garantir la fiabilité de l'information. Est-ce que vous sollicitez quand l'État du Sénégal fait des audits par rapport à la gestion des entreprises publiques? Il y a beaucoup d'argent des fois avec de grosses entreprises publiques qui brassent des milliards. Est-ce que vous êtes consulté dans ces audits-là? Dans les entreprises publiques, dans le cadre de la délégation, des entreprises du secteur parapublic, effectivement, il y a des obligations d'avoir des auditeurs. Il faut faire une distinction entre les entreprises du secteur parapublic et l'administration en tant que telle. Par exemple, bon, la Poste, c'est une entreprise publique. Nous intervenons en tant que commissaire aux comptes. Bon, vous prenez d'autres entreprises publiques, voilà, je ne sais pas, la LONAS, etc. Ces entités ont des commissaires aux comptes. Bon, c'est vrai, mais le commissaire aux comptes, voilà, il fait son travail, il fait ses rapports. Maintenant, il appartient aux organes de délibération de donner suite à ça. Mais le commissaire aux comptes, s'il constate des situations qui sont irrégulières, il doit déclencher une procédure d'alerte auprès du juge. C'est là où maintenant notre ordre dit attention. C'est-à-dire que tout confrère qui constate une situation irrégulière, qui nécessite une procédure d'alerte, qui ne lance pas la procédure d'alerte, sera traduit au niveau de la Chambre de l'État. Mais on a constaté ici des grosses sociétés de l'État qui tombent pratiquement faillites. Apparemment, il n'y a pas eu cette alerte. S'il y en avait, on aurait dû réagir avant que l'irréparable se produise. Bon, je ne sais pas s'il y a eu des cas comme ça où il n'y a pas eu d'alerte, mais à chaque fois... La Poste est un exemple, pas tant. Oui, mais si, par exemple, au niveau... Parce qu'on ne peut pas savoir, par exemple, si les commissaires au compte de La Poste ont lancé une procédure d'alerte auprès du tribunal ou pas. C'est que l'information ne revient pas au niveau de l'ordre. Mais si, par exemple, une partie du personnel de La Poste saisit l'ordre pour dire voilà telle situation, mais les commissaires n'avaient pas lancé une procédure d'alerte. Ou bien l'État, on exclut ce dossier à notre niveau. On a eu une situation comme ça avec Wari. Les associés de Wari sont venus de Hoare pour dire bon voilà, bon, votre commissaire n'a pas lancé une procédure d'alerte. Mais le conseil a pris en charge ce dossier qui est en train d'être étudié au niveau de nos instances. Mais si nous n'avons pas l'information, on ne peut pas savoir si le commissaire avait fait son travail ou il ne l'a pas fait. Mais ils ont l'obligation de lancer une procédure d'alerte. On ne doit pas être inactif. Être comme des spectateurs jusqu'à ce que ces entreprises-là tombent en feuille. Le conseil a été fait car en Afrique, il y a beaucoup d'ébagèments fiscaux. Certainement, il n'y a pas de 6 000 milliards ou 60 milliards de dollars par an qui sortent de l'Afrique. Mais les entreprises privées, étrangères qui viennent s'installer, qui font tout pour dribler le risque et ne pas payer le juste prix. Est-ce que votre ordre peut justement contrôler ces entreprises privées étrangères? Mais ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Et là, ce que vous dites par rapport à ces entreprises privées étrangères aussi, il faudrait que l'État... Qui font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que l'État reconsidère certaines positions. C'est-à-dire que les investisseurs privés, ils viennent dans nos pays, ils choisissent leur cabinet de l'étranger. Et même si ces acteurs sont des nationaux, ils peuvent avoir une opinion. Si l'opinion remonte au niveau du grand groupe, on peut dire que l'opinion c'est pas l'opinion. Je donne un exemple, une entreprise pétrolière qui charge un boulon qui coûte 200 000 francs, qui dit que c'est 200 millions. Bon. Et c'est pourquoi que je dis qu'il faudrait que pour certaines entreprises, d'une certaine dimension, qu'il y ait un certain patriotisme. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas uniquement le choix à l'investisseur pour dire je viens avec mon cabinet, on me dit c'est ce cabinet qui fait les rapports parce qu'on a vu des scandales de grands cabinets sur le plan international. Mais l'État peut dire tout ce qui est pétrole, gaz, mine, ainsi de suite, tout ce qui est stratégique, il faut un choix d'un commissaire au compte, par exemple la commission nationale IT, mais un commissaire local, plus le commissaire que l'autre en puisse d'amener. Bon, maintenant, si vous êtes un local, vous êtes un patriote, vous défendez les intérêts de votre pays, vous n'êtes pas dans un groupe, mais votre opinion, vous ne ferez pas, vous n'accepterez pas par exemple qu'un écran qui coûte 200 000, on dit que c'est 200 millions. Est-ce que notre travail justement, on est dans un pays gazier, pétrolier bientôt, comme on le dit, est-ce que les experts comptables locaux sont associés justement au montage de ces entreprises étrangères qui viennent exploiter le gaz et le pétrole ? Mais comme je vous le dis, c'est le même discours par rapport à notre patronat, qui disent que bon, c'est comme s'ils n'y étaient pas. La réalité, c'est que ces entreprises-là viennent avec leur banque, viennent avec leur cabinet, viennent avec leurs avocats, etc. Est-ce que l'opinion, est-ce qu'elle peut être toujours indépendante à 100% ? C'est possible comme ce n'est pas possible. Mais l'État, qui a aussi des intérêts stratégiques, c'est-à-dire, écoutez, je change mon cadre juridique pour que toutes ces entités-là aient un co-commissariat au compte. Mais le co-commissariat est choisi parmi les cabinets nationaux qui sont là. Et moi, je vois mal demain un Moussa Fahal au niveau du tableau qu'il puisse couvrir certaines situations en tant que patriote. C'est ça, parce qu'il est indépendant. Mais si on est dans un grand groupe, est-ce qu'on peut avoir cette liberté ? Est-ce qu'on peut avoir cette indépendance pour dire à ce niveau, c'est non. Et c'est pourquoi là, je vous dis que bon, les grands groupes peuvent venir avec les cabinets. Mais l'État, par rapport à ses intérêts stratégiques, doit avoir ses experts locaux qui, demain, en cas de problème, seront jugés ici au niveau du Sénégal. Mais est-ce que vous voulez faire une démarche dans ce sens ? Sensibiliser l'État par rapport justement à ces entreprises qui viennent avec des cabinets internationaux, pour travailler avec des locaux, pour surveiller justement la ressource nationale ? Bon, depuis juin 2022, que je suis à la tête de l'OMECA, nous avons organisé une rencontre, un plan stratégique, une retraite stratégique qui a duré trois jours à Salie. Il y avait les acteurs, ITE, Banque centrale, l'ANSD, le patronat, etc., pour discuter de ces questions. Effectivement, nous avons fait passer le message. Récemment, vous avez vu, nous avons prêté serment, c'est pour dire attention, ceux qui vont commettre des infractions, il y a la Chambre de Discipline. Et les demandes d'audience sont là, en cours, pour rencontrer le ministre de l'Économie et des Finances, le Premier ministre, le Président de la République, pour porter la voix de l'ordre, en espérant qu'il y aura une compréhension de leur part par rapport aux intérêts du pays. Mais ça demande un changement juridique. Bon, le cadre juridique, une fois que l'autorité est convaincue de ce qu'on dit, changer le cadre juridique, je pense que ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous ne devez pas aussi faire une démarche vers l'Assemblée nationale, qui voit les lois, sans suivre les députés de parler ? Lors de notre retraite stratégique, nous avions invité l'Assemblée nationale. Bon, le Président de l'Assemblée n'était pas venu, il avait envoyé quelqu'un, mais déjà, on leur disait que nous pouvons vous aider dans le contrôle des défenses publiques. Bon, et vous savez, c'est qu'il y a un plan Sénégal-Émergence avec des axes. On dit croissance. Est-ce qu'on peut faire de la croissance sans les entreprises ? Est-ce que les entreprises peuvent aller vers la croissance sans un bon encartement, sans une bonne gestion ? Ce n'est pas possible. Donc, les experts comptables sont présents au niveau de cette axe stratégique. Le développement humain. Nous sommes en train de monter un projet de knowledge santé ici à Dakar, qui sera, je pense, vers Mazalik El-Dinan, pour former des experts comptables dans l'espace OADA. Nous sommes membres de l'OADA, c'est 17 pays, mais ça, donc, c'est dans le cadre du développement humain. Et l'autre axe, la bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance sans les experts comptables ? Bon, donc, ça veut dire que nous, nous sommes au cœur de ce plan stratégique. Bon, l'évaluation des politiques publiques, c'est des cabinets. Bon, maintenant, c'est vrai que les experts comptables étaient restés dans leur petit coin. Peut-être que c'est une zone de confort pour certains. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique d'aller dans ce sens ? Une volonté politique de la part de l'État ? Oui. Oui, on l'espère. On l'espère. Est-ce que vous la sentez, cette volonté ? Oui, cette volonté politique. On peut dire oui, parce que déjà, avant, il n'y avait pas le visa obligatoire. Depuis 2017, le visa obligatoire a été institué, alors que c'est une directive de l'UMA qui date de 2009. Bon, ça, c'est un acte que nous apprécions à sa juste valeur. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'État prenne conscience que son meilleur allié, pour avoir le plus d'impôts, pour sécuriser les financements, pour avoir de bonnes données financières. Ce sont les experts comptables. Voilà, bien dit. Mordien, merci d'avoir été venu sur ce plateau de l'ITV. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Que nous pardonnons votre métier qui n'est pas très connu des Sénégalais et que depuis quelque temps, l'Ordre bouge un peu pour se faire mieux connaître et surtout qu'il est extrêmement important dans l'économie du pays pour éviter justement le pillage des ressources nationales. Merci d'avoir été venu sur ce plateau de l'ITV. Merci à toute l'équipe TechBrick qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501